La mission des Fils de la Charité, c'est de rejoindre et de répondre, d'après une citation de notre fondateur, le Père Jean-Émile Anizan, de rejoindre et de répondre aux besoins perpétuels du peuple. Nous sommes donc une congrégation religieuse, frères et prêtres religieux, fils de la charité. Fils de la charité, le mot charité parfois est galvaudé, mal compris. Ce n'est pas la charité que l'on fait, ce n'est pas la charité que l'on donne, encore que c'est quelque chose qui est important, bien sûr. Mais pour notre fondateur, fils de la charité, c'est fils du Dieu amour. Et pour notre fondateur, le premier fils de la charité, c'est Jésus-Christ lui-même, fils du Dieu charité. Et donc, je dirais, cette mission, c'est un programme immense pour pouvoir répondre aux besoins des hommes et des femmes que nous rencontrons dans les différents pays dans lesquels nous sommes implantés. Partir de leurs besoins, de leurs besoins humains, de leurs besoins spirituels et de les accompagner. Alors, nous sommes insérés dans des paroisses populaires, que ce soit en France ou dans les autres pays, que ce soit dans ce que nous appelons en France des quartiers dits sensibles. Nous ne serons pas présents, par exemple, dans le 16e arrondissement. Mais nous sommes présents dans différents lieux de la banlieue de la région parisienne. Je peux prendre, dans le 91, Grigny-la-Grande-Borne, ou bien la Courneuve, ou bien Saint-Ouen. C'est souvent des lieux où l'actualité a beaucoup de choses à dire. Souvent des quartiers qui sont décriés. Et en fin de compte, ce sont des quartiers extraordinaires. C'est des quartiers périphériques, une expression très chère à notre pape François, et dans laquelle nous nous retrouvons entièrement. Et lorsqu'il dit qu'il faudrait que ces périphéries, telles qu'elles sont aujourd'hui, que ces périphéries deviennent le centre, nous aurions tellement de choses à dire par rapport à ces hommes et ces femmes que nous rencontrons au quotidien, avec qui nous partageons. Et c'est tellement de richesses, c'est tellement de perles précieuses, une autre expression de notre fondateur, qu'on en serait retourné entièrement lorsque l'on pourrait témoigner d'eux. Alors, cette mission se vit dans, je le disais, dans des paroisses, avec des ministères diversifiés. Bien sûr, une paroisse, c'est comme toute paroisse en France ou ailleurs, avec la responsabilité et la charge curiale. Mais je dirais que c'est une manière et une approche de vivre la pastorale au quotidien, avec ces hommes et ces femmes que nous rassemblons, que nous rassemblons dans des communautés chrétiennes. Et ce qui fait l'originalité déjà de beaucoup, beaucoup de ces communautés, c'est la diversité, la diversité culturelle, la diversité d'approches au niveau de célébrations. Parce que vivre, par exemple, une célébration en Afrique et la vivre en Europe, c'est absolument pas pareil. Au niveau de l'ambiance, au niveau de la manière même de célébrer, une procession d'offrandes en France est assez rapide dans le temps de l'offertoire. En Afrique, ça peut durer un certain temps. Voilà, donc je dirais une spiritualité du charisme dans lequel nous vivons, qui est centré sur la personne du Christ évangélisant les foules, ce que nous appelons aussi le Christ bon pasteur, le Christ qui rejoint les différentes brebis, qui va chercher celles qui sont le plus éloignées, pour les faire entrer dans le bercail. Et donc je dirais notre mission dans ces périphéries, c'est d'être proche des hommes et des femmes que nous rencontrons. Une pastorale de l'accueil, une pastorale de la proximité, une pastorale du regard, oser regarder les hommes et les femmes avec lesquels nous vivons, oser les regarder dans la profondeur de leur vie, dans ce qui fait vraiment le fond de leurs existences. Avec des choses parfois difficiles, je pense par exemple aujourd'hui à tous les migrants dans les quartiers dans lesquels nous vivons, à tous ces sans-papiers, à tous ceux qui ont traversé la Méditerranée et qui viennent rejoindre ces périphéries. Des histoires que l'on pourrait raconter de ce que ces jeunes qui ont pu traverser la Méditerranée, qui ont traversé énormément de pays avant de prendre même cette embarcation, on pourrait en raconter et en raconter au niveau de tout ce que nous savons de ces hommes, ces femmes, ces jeunes. Et dans cet accompagnement de communautés chrétiennes, ce qui est important pour nous aussi, c'est de les rejoindre dans la vie quotidienne, dans la vie associative, dans la vie de syndicats, syndicats de locataires, de chômeurs, d'alphabétisation, de groupes qui sont créés sur les quartiers pour donner, je dirais, une amplitude à ceux qu'ils sont, à ceux qu'ils vivent, et de les accompagner, et d'être avec eux, comme eux, citoyens à part entière, vivant dans la vie associative. Alors, je dirais, cette spiritualité, c'est une spiritualité bien concrète, une spiritualité qui s'enracine, bien sûr, dans l'Évangile, dans cette bonne nouvelle, qui est pour chacun et chacune d'entre eux. On le remarque d'une manière plus particulière, je pense, entre autres, par exemple, à une jeune femme d'origine maghrébine, kabyle, que j'ai accompagnée dans sa préparation de baptême, donc Farisa, et la première fois qu'on s'est rencontrées, nous avons pris l'Évangile de Marc. Nous avons commencé à le lire, elle lisait à peu près le français, elle le comprenait, mais il fallait aussi donner des explications. Donc, en même temps, le fait de lire l'Évangile, c'était aussi l'apprentissage de la langue française pour elle. Et donc, lorsque nous avons commencé à lire l'Évangile, l'Évangile de Marc commence par « Évangile de Jésus-Christ » ou d'autres traductions disant « Bonne nouvelle de Jésus-Christ » dans cet Évangile de Marc, dans le premier verset. Et pour cette femme, ça a été un choc, en fin de compte, me disant, « Mais si je lis bien ce qui est marqué dans l'Évangile, c'est « Bonne nouvelle ». Ça veut dire que c'est une bonne nouvelle pour moi alors. » Et je lui dis, « Bien sûr, Farisa, cette bonne nouvelle, elle est pour toi. » Et pour elle, ça a été un moment merveilleux parce qu'elle était respectée dans ce qu'elle était et que cette bonne nouvelle était destinée à elle dans sa vie, dans son existence, dans ce qui faisait ses joies, ses peines, dans ce qui faisait sa vie au quotidien. Et donc, je me dis, voilà, c'est de cheminer avec les hommes et les femmes, de leur parler, bien sûr, de l'Évangile, mais souvent, ce sont eux, par leur vie, leur manière d'être, qui témoignent de l'Évangile et qui nous apprennent beaucoup plus sur l'Évangile que ce que nous-mêmes, nous pouvons leur dire de Jésus-Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada